Hello tout le monde, ça va ? Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo chill. J'avais fait la même chose je crois au printemps ou à l'été, je sais plus. Et en gros le but c'est d'habiller mes pet shops en fonction de la saison. Là on est en automne, donc je vais habiller mes pet shops par rapport à la saison. Donc concrètement on va dire que l'automne pour moi c'est la pluie. Mais j'aime de plus en plus l'automne en vrai, parce qu'avec l'été qu'on vient d'avoir, j'ai besoin de fraîcheur, après je vais pas assumer, mais pour l'instant j'ai besoin de fraîcheur et je me suis fait une petite sélection d'un peu moins d'une dizaine de pet shops pour les habiller et puis en même temps on va un peu discuter. Voilà, j'avais demandé qu'est-ce que vous vouliez voir comme vidéo et Galaxou avait dit notamment qu'elle voulait revoir ce concept. Donc voilà, je suis là. Comme vous pouvez le voir j'ai mis deux bacs de vêtements, j'en ai un autre plus gros mais je l'ai pas pris parce que souvent c'est des trucs un peu fantaisistes. Et j'ai aussi les lunettes, voilà, ça peut peut-être servir mais je sais pas trop. Et je viens de filmer ma vidéo de tous les LPS kangourous et ça vous l'aurez beaucoup plus tard, vous l'aurez en octobre puisque je suis en train de filmer plein de vidéos pour tout le mois d'octobre où je ne serai pas chez moi. Voilà, donc du coup je filme plein de vidéos pour cette chaîne, plein de vidéos pour mon autre chaîne et puis c'est beaucoup de travail. Donc voilà, cette vidéo est assez chill. Je sais pas ce que je vais lui mettre à celle-là. Mais du coup voilà, c'est mon kangourou préféré vraiment. Et il fallait absolument que je l'habille. Alors globalement, les petchops que j'ai choisis ont tous un mood assez automnal. Elle s'est presque assortie à ses oreilles ça. Ça peut être mignon. Je pense que je vais lui mettre ça puisque automne il fait froid. Bon, pas trop à Marseille mais il fait pas froid froid mais il fait quand même pas super chaud. Donc voilà, je pense que ça peut être pas mal. Voilà, comme ça. Moi j'aime bien. Je trouve ça plutôt mignon. On va voir si on ne peut pas les trouver. Oh regardez, ça serait trop chou. Ah, ça serait pas trop mignon. Genre c'est vraiment assorti, j'adore. Oh non, je suis trop contente, c'est trop chou. Oh, c'est trop mignon. Je vais la laisser comme ça même si je sais pas trop pourquoi elle porterait en haute forme. Mais je trouve ça trop choupi quoi. Franchement c'est trop mignon. Et voilà, je vais la laisser comme ça parce que j'adore. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi dans les commentaires. En vrai là, j'étais en train de toucher le focus de ma caméra puisqu'en fait, j'ai un Canon 650D ce qui est un vieil appareil photo. Enfin ça fait très longtemps que je l'ai, depuis le début de ma chaîne. Je l'ai. Et ma chaîne a plus de 10 ans. Voilà. Mais vous voyez, il fait quand même une bonne qualité. Enfin je trouve. Mais il y a des trucs qui me dérangent un peu. Là on va prendre un autre pet shop. J'ai pris celui-là vraiment pour le mood d'Halloween. Vous voyez, je suis obligée de faire le focus moi parce que je l'ai mis en mode manuel. Et ça, ça me saoule un peu. Je vais pas le cacher. Parce qu'en fait, il est nul en autofocus. Il est infâme. Donc je suis obligée de le faire moi-même. Bref, on revient sur ce petit pet shop. Vraiment typique Halloween celui-là. Parce que c'est automne mais c'est aussi Halloween. Et d'ailleurs, malheureusement, cette année, il n'y aura pas grand-chose pour Halloween sur ma chaîne. Puisque tout simplement, je ne serai pas chez moi. Et là, je ne suis pas du tout dans le mood d'Halloween. Donc je serai dans le mood une fois que je serai chez mon copain. Mais ça sera trop tard tout simplement. Est-ce qu'on lui mettrait pas un petit bandana ? Mais je trouve que ça fait bizarre parce qu'il a les yeux oranges. Et ça va pas trop avec le jaune du coup. C'est dommage. Parce que je trouve que ça lui allait plutôt bien. Mais clairement pas. Peut-être qu'on peut ici lui mettre un petit chapeau. Un petit béret. Bleu. Ça pourrait aller bleu. Avec les yeux jaunes, moi je trouve que ça passe. Oh non, c'est trop mignon ! On dirait un papy. C'est un papy. On est d'accord, c'est un papy. Mais du coup, on va lui mettre une petite écharpe. Parce que je crois que j'ai une écharpe à peu près de cette couleur. Ou pas. Mais on peut lui mettre une écharpe rayée sinon. Hop, genre comme ça. Ça va quand même, non ? Ça fait un peu hiver aussi, quoi. Mais en même temps, il commence déjà un peu à faire froid. En automne, oh non, c'est vrai. Les chaperçants, ils ont trop un coût énorme. Donc on peut pas leur mettre ça. Donc bon, il va peut-être rester juste comme ça, tout simplement. Ça lui va très bien ce béret, moi je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais si je vous parlais tout à l'heure de ma caméra, c'était justement parce qu'en ce moment, je réfléchis beaucoup à la changer. J'aimerais beaucoup en avoir une plus neuve. Mais surtout, en fait, j'ai vraiment... Enfin, j'ai eu des idées de courts-métrages récemment. Et j'ai vraiment besoin de faire des ralentis. Et cet appareil ne fait pas de ralentis puisqu'il filme à 30 fps max, je crois. Et il me faudrait au moins du 60 images par seconde pour faire un truc joli. Mais le truc, c'est que j'ai vu que ma mère avait un appareil photo. Et du coup, lui, il fait des ralentis. C'est pas en mode, il a beaucoup d'images. Enfin, c'est pas... Il filme, je crois, en 60 fps. Mais c'est surtout qu'il a un mode ralenti. Donc ça fait des très beaux ralentis. Enfin, j'ai essayé et franchement, c'était super. Du coup, j'ai un peu abandonné l'idée de m'acheter une nouvelle caméra. Mais ça trotte quand même un petit peu dans ma tête. Je vais prendre ce petit mouton parce que j'adore le mood de ce mouton. Je trouve qu'elle fait flipper. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais elle est super pâle et elle a les yeux très foncés. Et en fait, elle a l'air super cute. Et en même temps, tu sens qu'elle est un peu folle. Elle est tarée, tu vois. Mais tarée en mode Mirai Nikki, quoi. Je sais pas si vous connaissez. Elle, on va essayer de lui trouver un petit chapeau, peut-être. Ah, ça lui aurait bien, ça. Ah non, ça va pas parce qu'elle a déjà un nœud. Du coup, voilà. C'est pour ça que je réfléchissais à une nouvelle caméra. Parce que je voulais faire ça. Mais au final, je peux très bien prendre celui de ma mère. Mais j'avais quand même envie de changement. Donc j'y réfléchis. Mais le problème, c'est que une caméra... Enfin, quand je dis caméra, c'est un réflexe. Un hybride, en fait. Puisque je peux pas m'acheter une caméra. Enfin, une caméra, c'est vraiment pour les professionnels. Quand on dit caméra, c'est un raccourci. Mais caméra, c'est vraiment pro. C'est les trucs qui s'utilisent au cinéma, quoi. Et clairement, je veux pas du tout un caméscope. Puisque les caméscopes, c'est des trucs de voyage et tout. C'est un petit capteur. Moi, je veux pas du tout un petit capteur. Parce que si j'avais un petit capteur, je pourrais pas faire du flou derrière plan. Vous voyez ? Je pourrais pas baisser la profondeur de genre. Puisque les caméscopes ne font pas ça. Et ça, je suis très attachée à mon bokeh. D'accord ? Je veux avoir des beaux fonds. Ça, c'est le truc le plus important pour moi, clairement. Donc, c'est pour ça que je veux pas un caméscope. Je lui trouve pas de fringue. Je lui trouve pas de fringue. Ah, si ! On va peut-être lui mettre... Alors, il y a plusieurs choix. Peut-être qu'on va lui mettre ça. Mais en même temps, ça fait rose sur rose. Et je trouve que ça va pas très bien. Mais sinon, on a un truc comme ça. Bon, c'est pas totalement la même couleur. Mais bon, ça va être compliqué, là, si on veut la même couleur. Mais je trouve que ça peut être pas mal. Si j'arrive à lui mettre, ça peut être pas mal. Mais il faut que j'arrive à lui mettre. Ah, vous en dites quoi ? Moi, je trouve que ça lui va bien. Même si c'est bleu et ça, c'est violet. Je trouve que c'est quand même assorti un peu à ses yeux. Je trouve que c'est plutôt mignon. Voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires à chaque fois ce que vous pensez de chaque look. Voilà, parce que moi, je suis pas forcément la meilleure. Et je viens de penser que j'ai des sortes de petites fleurs comme ça. Et encore une fois, c'est pas exactement la bonne couleur. Mais ça pourrait être sympathique. Voilà, genre une petite fleur comme ça. Moi, je trouve ça plutôt cute. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez. C'est mignon, je trouve. Du coup, j'avais regardé un petit peu les prix des appareils et tout. Et ce que je vois majoritairement, c'est que si je veux avoir un truc, parce que moi, je voulais vraiment quelque chose qui passe des ralentis, du coup. Et ça coûte au moins 1500 euros, ce qui est pas donné. Et on va pas se le cacher. Donc je sais qu'en plusieurs mois d'économie, je pourrais me payer cet appareil. Sachant que j'ai regardé sur Internet. Et que ce qui pourrait me correspondre, c'était un Lumix, voilà, que j'avais trouvé. Mais c'est une marque que j'ai jamais utilisée. Moi, j'ai toujours eu à Canon. En même temps, j'en ai eu qu'un. Et je suis quand même attachée à Canon. Mais de ce que j'ai vu, c'est vraiment pas les meilleurs pour la vidéo. Et oui, j'ai remarqué. Et d'ailleurs, un truc qui vient de m'arriver 5 fois depuis le début de cette vidéo, et qui m'arrive tout le temps avec cet appareil, c'est qu'il s'arrête de filmer pour aucune raison. Genre, je sais qu'il y a la limite de... On peut pas filmer 30 minutes à la suite. Mais c'est pas ça, le truc qui peut être 30 minutes, ça va, c'est beaucoup, quoi. Donc ça me va totalement. Je sais qu'il fait aussi une pause bizarre à 12 minutes. C'est-à-dire que quand il arrive à 12 minutes de film sans couper, il va me faire deux fichiers. Il va me créer un deuxième fichier. Sauf que la fin du premier fichier n'aura pas de son. Donc ça, je suis hyper vigilante. Je regarde à chaque fois, quand j'arrive à 10-11 minutes, je coupe moi-même, puisque je sais que sinon il va faire n'importe quoi. Mais il arrête sans arrêt de filmer pour aucune raison. Je crois que j'avais vu sur Internet que c'était une sorte de système de sécurité pour pas qu'il surchauffe ou je sais pas quoi. Mais ça m'arrive énormément et ça me saoule. Parce que parfois quand je filme, pour faire des time-lapse, il faut que la vidéo tourne en continu. Mais monsieur décide de s'arrêter. Mais moi je suis concentrée sur ce que je fais. Donc je ne vois pas qu'il s'est arrêté. Donc j'ai perdu un gros bout de la vidéo. Et je ne sais même pas depuis quand il s'est arrêté de filmer. Et ça, c'est super chiant. Et c'est une des raisons principales de pourquoi je veux le changer. J'ai pris ce petit chasphinx parce qu'elle a vraiment des couleurs automnales. Je crois qu'elle s'appelle Amy. D'ailleurs elle avait joué dans un de mes courts-métrages de Noël. Je crois que c'était le court-métrage où il se passe n'importe quoi. C'était il y a deux ans il me semble. Deux ou trois ans. Bref, c'était la maman. D'ailleurs c'est bizarre qu'elle ait des enfants. Puisque dans ma tête c'est une ado. Je ne sais pas trop pourquoi j'ai fait ça. Donc on va essayer de l'habiller également. Elle a les yeux verts. C'est quand même important à noter. Ce n'est pas exactement le même vert. Je vais voir si ça donne quand même. Pas mal non ? Ça lui penche un peu la tête par contre. Elle a un peu la tête bloquée comme ça. Mais bon. Parce que du coup elle a la tête en bas. Mais bon pourquoi pas. On va essayer de lui trouver un truc. J'ai un autre béret qui est vert. Mais oh c'est trop mignon. Ça lui fait un peu un look androgyne. Je ne sais pas. Je pense que je vais garder ça. Parce que ce n'est pas trop ce que je veux. J'ai un serre-tête. Je crois que ça ne va pas du tout lui aller. Non 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 non. Après j'ai le petit nœud qui peut être mignon. Mais si je mets un nœud comme ça. Clairement je pense qu'il va falloir... Oh il a volé putain. Il va falloir changer le reste. Si je mets un truc comme ça à mon avis. Oh non mais ça va le déformer total. Je n'ai pas trop envie. Déjà un truc qui arrive tout le temps. C'est les... Ah bah les caches oreilles tiens peut-être. Mais les caches oreilles on les défend tout le temps quand on les met sur des Saint-Bernard. Parce qu'ils les ont fait petits. Je ne pense pas qu'on en ait au point des caches oreilles quand même. L'automne il ne fait pas non plus moins 20 quoi. Bref. Je ne sais pas qu'est-ce que je pourrais lui mettre. En même temps on pourrait lui mettre peut-être un petit bonnet. C'est mignon non ? Mais je n'ai rien qui pourrait vraiment aller au niveau des couleurs. Sale truc. Je suis perplexe. En même temps ça lui irait bien un petit bob non ? Mais si on les met ça on va changer la jupe. Parce que ça ne va pas. Du coup. Oh il faut trop qu'on mette un manteau. Oh bah je sais à qui je le mets. Je sais à qui je le mets. Je vais laisser sortie parce que moi je n'ai pas de mémoire. Il faut trop qu'on mette un manteau. Parce que clairement l'automne c'est les manteaux quoi. Je pense qu'on est d'accord. Ah j'ai une petite jupe comme ça. Par contre je ne suis pas sûre que ça va aller. Non clairement pas ça ne va pas aller. Je vais la déformer totale. J'ai pas trop envie. Mais à mon avis on va lui laisser ça. Et puis après j'ai des petits colliers. Alors ça c'est bien la bonne couleur. Voilà. Bon je trouve que c'est pas mal. Voilà. Sachant que moi je suis nulle avec la mode et tout clairement. Mais bon c'est pas rigolé qu'on fait ça. C'est voilà pour les habiller comme ça. Après ils sont mignons. Si j'ai la foi j'irais prendre des photos avec. Mais c'est peu probable. Voilà en tout cas elle est plutôt mignonne. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Encore une fois. Dites-moi en commentaire. Et donc pour continuer sur le sujet de l'appareil photo. Parce que du coup ces vidéos me permettent de discuter un petit peu avec vous. Voilà. Bah du coup je sais pas trop quoi faire. A mon avis je vais quand même économiser. Pour m'en acheter un. Parce qu'un truc aussi que j'aimerais bien c'est avoir des objectifs différents. Parce que les objectifs d'appareil photo j'en ai qu'un seul. Et en fait pour filmer des pet shop je suis obligée de me mettre très loin. A au moins je sais pas combien de centimètres. J'irais au moins 50 centimètres des pet shop pour que ce soit pas flou. Là je pourrais pas m'approcher plus par exemple. Mais je suis zoomée à fond. Si je dézoome vous avez la vue globale. Et je suis très loin. Donc je suis toujours obligée de zoomer très fort en fait. Pour faire des vidéos pet shop. Et dans les films bah du coup je suis obligée de zoomer. Donc c'est à dire que j'ai toujours un fond flou. Et parfois quand on filme on a pas envie toujours d'avoir un fond flou. Parce que en fait plus on zoom moins il y a de profondeur de champ. Et parfois j'aimerais bien juste ne pas zoomer. Parce que parfois les grands angles ça peut faire des effets. Je sais pas si c'est le personnage un peu fou. Je sais pas même ça peut servir pour plein de trucs d'avoir un grand angle. Vous savez les effets un peu fichail. Et j'ai pas ça avec mon appareil photo. Et donc il faudrait que je vois si je peux trouver quelque chose comme ça. Qui me permettrait de filmer des petits objets de près. Ce serait un truc limite macro en fait. Mais c'est un peu compliqué. A mon avis ça doit coûter très cher. Donc voilà je sais pas encore trop quoi faire. Et en plus il y a un truc que je voulais vraiment acheter aussi. C'était un micro parce que j'en avais acheté un. Mais écoutez il y a un peu cher d'ailleurs. Mais il est défectueux. Et je m'en suis rendu compte très longtemps après. Donc bah j'ai le seum hein. Vraiment j'ai le gros seum. On va habiller Spencer. Et du coup c'est sur elle que je vais mettre le manteau. Parce que j'en ai qu'un il me semble. Et c'est celui-ci. Et voilà c'est pas du tout assorti à ses yeux. Ou quoi que ce soit. Mais je veux mettre un manteau sur un pet shop. Parce que c'est un accessoire que j'aime très très fort. Vous voyez si mon appareil faisait l'autofocus on serait pas flou depuis tout à l'heure. Et il le fait très mal l'autofocus. Donc j'aimerais aussi un appareil qui fait très bien l'autofocus. Mais ça c'est compliqué. Voilà. Franchement c'est compliqué d'avoir un truc qui respecte tous mes critères. Et qui soit dans mon budget. Enfin j'ai pas vraiment de budget. Mais disons que voilà. J'aimerais bien que ça dépasse pas trop 1500 balles. C'est pas trop le même rose dans ça. Pas trop le faire je pense. Parce que c'est pas trop la même couleur en fait. C'est un peu dérangeant. Sinon j'ai un petit serre-tête qui là pour le coup est exactement la même couleur. Je vais voir si ça peut lui aller ça. Oh ça peut être mignon non ? Moi j'aime bien. Je trouve que c'est trop chou. Bon bah on l'aura vite habillée celle-là. Voilà donc j'aimerais bien aussi avoir un micro. Notamment parce que comme ça je pourrais faire des vidéos ASMR. Moi c'est trop mon délire l'ASMR. Et aussi bah voilà je pourrais par exemple quand je fais des voix pour mes courts-métrages. Ou même pour des courts-métrages d'autres gens. Parce que je sais pas si vous connaissez la série Moonkeeper. C'est de Hunter S.R.P.S. Et je vais avoir un rôle. Enfin j'ai un rôle dedans. C'est un petit rôle. J'apparaîtrai pas dans les premiers épisodes. Mais voilà. Et du coup je suis obligée d'enregistrer avec mon téléphone. Donc les iPhones ça prend quand même un bon son. Mais c'est pas l'idéal. Et j'aimerais beaucoup avoir un micro professionnel qui coûte quand même un peu moins de 100€. Mais voilà je pense que 100€ ce serait un peu mon max. Et j'aimerais beaucoup avoir ça ouais. Et un autre truc qu'il me faut absolument c'est un trépied qui filme de haut. Genre vraiment à la verticale. Parce que mon trépied ne fait pas ça du tout. Et ça c'est un truc qui me manque de ouf. Parce que comme ça si j'avais ça je pourrais faire par exemple des timelapse de custom. Mais pour faire des timelapse il faudrait un autre appareil qui ne coupe pas toutes les 5 minutes la vidéo pour aucune raison. Voilà. Comme il vient de le faire encore une fois. Et voilà voilà. Ça c'est un truc que j'aimerais beaucoup. Un truc qui filme du dessus. Même pour je sais pas des vidéos nouveau le PS et tout. Ça changerait d'angle. Ça pourrait être sympa. Et j'aimerais bien aussi... Ouais en fait il faut que je refasse tout mon setup. On est d'accord. J'aimerais bien aussi avoir une lampe. Parce que j'ai une softbox. C'est vous savez des grosses lumières. Mais j'aime pas du tout ma softbox. Parce que déjà elle est énorme. Elle est pas stable. Et en fait j'aimerais bien en avoir une. Vous savez les ring light. Enfin c'est des light mais en rond. Et du coup l'appareil photo peut aller au milieu. Et du coup ça fait pas trop d'ombre et tout. Enfin je pense que ça serait pratique. Il faudrait beaucoup avoir ça. Voilà. Donc clairement il va falloir que je mette tellement de sous de côté. Si je veux m'acheter tout ce que je veux. Et encore la liste que je vous ai faite c'est même pas tout ce que je veux. Genre vraiment. Mais j'ai besoin de matos pour faire les vidéos là. Faut se professionnaliser un peu. Je sais pas si on en prend un dernier. En tout cas j'avais choisi celle-ci. C'est Dana. Voilà c'est un iguane. J'adore ce pet shop et j'adore cette forme. Je suis dégoûtée qu'il n'y en ait que deux. Parce qu'elle est trop belle. Par contre je sais pas comment je vais l'habiller. A mon avis on va pas pouvoir lui faire grand chose. Parce qu'en plus elle est verte. Et le vert c'est pas facile à habiller. On est d'accord. Donc en même temps ce serait cute. Mais ça a aucune chance de tenir. Mais qu'est-ce qu'on pourrait lui mettre ? C'est la carte un peu mais autant que les Saint-Barnard en vrai. Je sais pas si on lui met cette couleur par contre. Parce que j'ai plusieurs couleurs de... On va peut-être lui en prendre un qui est déjà écarté. Ouais mais rose comme ça on a déjà utilisé. Ce serait un peu dommage. Ouais peut-être qu'on peut prendre ça. Et puis on lui mettra une écharpe. Ça fait un peu hiver mais bon on va dire qu'elle est frileuse. Et je sais pas les zygones aiment bien la chaleur non ? En tout cas les lézards oui. Voilà ça va tenir difficilement. Mais on en est là quoi. Donc voilà j'ai presque pu de batterie. Donc je vais me dépêcher de finir cette vidéo. J'avais aussi pris ces deux là. Mais au final voilà je les ai pas habillés. Parce que je vous ai dit à peu près tout ce que j'ai envie de dire. Enfin en vrai moi je pourrais parler pendant des heures. Ah oui un truc de ouf que je veux trop faire c'est des lives. J'aimerais trop faire Twitch. Mais le truc c'est que j'ai pas la fibre déjà. Ma connexion est absolument horrible. Je ne pourrais pas faire des lives tant que j'ai pas la fibre. Et je sais pas quand est-ce que je l'aurai un jour. Et bah j'ai pas non plus de webcam pour me filmer. Ma webcam elle est morte et de toute façon elle était pourrie. Et donc il faudrait que je m'achète aussi une webcam. Ou alors bah en vrai on peut utiliser une caméra pour se filmer. Je sais pas trop comment ça marche en vérité. Parce que après mes deux ordis sont quasiment nickel. Enfin mon ordi fixe il commence un peu à ramollir. Enfin je sens vraiment la différence avec le nouveau que j'ai acheté. Mais c'est un ordi portable donc voilà. Et voilà j'aimerais beaucoup faire Twitch. Et si j'ai acheté un micro bah déjà ça serait un pas en avant. Mais pour l'instant c'est pas possible. Mais voilà enfin moi j'adore parler. Donc clairement ce serait très adapté à moi. Donc voilà c'est tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de passer sur notre boutique Mew Shoppy LPS. Le lien est dans la description. Hier soir il y a eu un restock de plus de 100 nouveaux petshots. Donc si vous cherchez des petshots dans votre collection n'hésitez pas à passer dessus. N'oubliez pas de vous abonner. De laisser un petit like, un petit commentaire. Ça soutient vraiment beaucoup la chaîne. Et puis nous on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bisous ! Sous-titrage ST' 501